Salut c'est Neolucos, dans cette vidéo on se retrouve sur Asleep 2. Alors ça fait déjà plusieurs mois que j'ai sorti ma vidéo sur la première map, on attaque enfin la première, après encore aussi plusieurs mois d'Aimension Jumper 2. Comment ça fonctionne ça ? Ah bah voilà. Alors en ce moment on attaque les deuxièmes maps, on attaque la vingtaine. Oh ! Alors un mauvais rêve ? Ouais juste enfin encore un autre ces derniers jours. Il est temps pour toi de rentrer chez toi si tu veux dormir un peu. Merci Isaac. Bonne nuit. Bonne nuit. Je pars là-bas. Il y en a d'autres là. Ah c'était une longue journée. Dieu merci c'est fini. Parce que je me rappelle que dans le premier épisode, enfin pas le premier épisode mais sur la première map, je vais t'embrouiller entre goodness et goodness. Ah tu rentres à la maison ? Ah bien mec. Euh... A plus. Eh j'essaye de travailler un peu ici. T'as quelque chose à faire ? Non. Ah tu pars ? Je suis coincé ici toute la nuit. Est-ce que tu penses que le patron sait que j'ai une vie aussi ? Bah non. Ah on se revoit demain. À moins que tu meurs. Ou que je meurs. Ou que nous mourrons tous. D'accord. Je pense que Gabi est devenu un petit peu fou. Euh... Non. Un petit peu folle. Surveille-la. Bonne nuit. Rentre bien chez toi. Si tu y arrives. Moi. D'accord. Je pense qu'on va redescendre. Gabi est un petit peu folle. Evidemment j'avais oublié de réhausser le volume. Bon on va le voir lui. Ah ne vois pas à l'université qu'il disait. Tu seras très bien qu'il disait. Maintenant je nettoie les... Les déjections d'un enfant. Ou le vomi peut-être. Ça sonne comme une... Ah une onomatopée. Barf. Dure journée ? Comme d'habitude je suis tellement fatigué. Je ne peux même pas me souvenir d'où j'habite. C'est la grosse enchaîne à la fin de la route. Merci Bri. Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Tu te perds doré. Sûrement. D'accord. On se prépare là. Peut-être celle-là ? Non. Je peux y aller. Je ne peux pas aller plus loin quoi. C'est bien conçu ça par contre. C'est pas grave. On va aller de l'autre côté. On va aller de l'autre côté. On va aller à la fin de la route donc. Je ne sais pas. Une seule grosse entreprise dans... Tout le village. Celle-là non ? Non c'est 10 plus Bah c'est celle-là Ça doit être ça C'est exactement Comme dans la première map Zach a raison J'aurais peut-être à me coucher tôt Vu l'heure qu'il est déjà, il est pas très tôt Économise d'énergie, on éteint les lumières Ah c'est pas mal ça Normalement ma chambre était là Exactement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tous sur le pont principal Nous sommes attaqués D'accord Ok je referme C'est quoi ces frises Eh Heureux donc je sais pas du tout Je vois pas trop d'où vient le problème Par contre je vois un processeur Qui des fois fait des pics à 100% Je comprends pas pourquoi Java consomme autant de mémoire Ah si je jouais avec un shader Je comprendrais mais c'est pas le cas Regardez D'abord on va dire Ils sont en train de charger les canons D'accord Ah bravo Forcément il a pas lancé dans le bon sens C'est un truc ennuyage Donc c'est pas gênant Voilà Va chercher un boulet de canon Vite mato Il faut que nous retournions au feu Que nous retournions l'appareil Plus tôt Bien Maintenant Mets dans sa canon Et Recule Joli coup matelot Ah je peux descendre Ils vont nous tirer dessus Ah c'est le C'est le capitaine Poulpe Créature repoussante Fais attention Il est dangereux Il est mortel Oh Je ne sais pas si je ne peux pas le faire tomber par dessus bord Ah il est mort Félicitations Tu as tué le capitaine Poulpe Attends Oh non Il charge leur canon avec des Boulets de canon cette fois-ci Viens sur le pont Bah à la base c'est quand même fait pour être chargé avec des canons Il boulet de canon Il boulet de canon Hum Euh beau travail Joli travail Matelot Tu as fait de ton mieux Mais je suppose que maintenant le capitaine et son équipage Doivent sombrer avec leur Leur vaisseau Ah approche approche Nous avons beaucoup de choses à nous dire J'étais sur le point de te montrer mon expérimentation Visant à faire voler des cochons L'équivalent de donner des dents à des poules Mais pour une quelconque raison Ça les transforme en En créatures semblables à des licornes Ceci est notre spécimen le plus récent Gizmo Ça me rappelle quelque chose Nous attendons toujours de voir ses effets Mais je suis sûr que nous le saurons bien assez tôt Peu importe Voici ce pourquoi j'avais vraiment besoin de toi Cette machine est capable de te rétrécir A taille d'une fourmi Juste assez longtemps Pour pénétrer les organes de notre patient Et extraire le matériau coincé en lui Il a mangé une éponge en pensant que c'était un fromage Il est un peu con Et maintenant Ça absorbe toute la nourriture qu'il mange Il faut que tu ailles extraire ça De son gros intestin Avant de récupérer De reprendre ta taille normale à nouveau Ouais bon de récupérer quoi S'il te plaît Tiens toi sur le X Pour débuter le processus de rétrécissement D'accord D'accord Euh Thier Tu as atteint l'estomac ? Je pense Ou alors vous m'avez envoyé dans un ballon d'eau géant Bien Nous allons faire Boire au patient Un peu d'acétonitrile Pour actionner son estomac Et je l'espère Ouvrir un trou Pour que tu puisses atteindre les intestins Allez c'est Tony Trip qui descend Ça va fonctionner Pas forcément comment le corps fonctionne Mais ça va Maintenant dirige toi vers le Les intestins jusqu'à ce que tu trouves l'éponge Descends les intestins jusqu'à ce que tu tombes sur l'éponge Ah Tu as trouvé la substance Je crois Ouais Et c'est plaqué contre le côté de son intestin Bien Débare toi de ça rapidement Tu vas retrouver Tu vas reprendre ta taille normale D'ici quelques minutes Ou dix minutes à l'autre Bien Maintenant Sors d'ici rapidement Où notre patient va voir Va passer un seul quart d'heure Sur les toilettes ce soir Là je peux te donner Un Un petit coup d'accélérateur jusqu'à l'estomac Un petit coup de pouce jusqu'à l'estomac Saute dans la perle de l'under quand t'es prêt Je peux pas passer par là Je te conseille pas de descendre par là Sire Enfin monsieur Vous ne voulez pas savoir où ça mène Je n'ai pas besoin de savoir Je pense savoir Voilà Voilà Alors je pense avoir trouvé ton ticket de sortie Il nous faudra juste beaucoup plus d'acéto-néthril Ah ouais je peux pas remonter comme ça Non Ça fonctionne Les bulles te font remonter Ah c'est bien fait ça Eh tu l'as réussi Félicitations Il est plus là Gizmo Ah attends Il est passé où le spécimen Gizmo Oh Il est revenu Gizmo Bien Il faut que tu prennes le prochain tournant à droite Bien Maintenant donne moi Donne moi une seconde pour Ouvrir le L'aération Bien Ok tu devrais Chercher le bâton de Créosi Ce sera le gros bâton Avec une Le grand bâton avec une Étoile au bout Ouais C'est pas mal Ça y est pas mal de références Au Au premier Enfin la première map Ah bah il y a Là c'est là Maintenant utilise ton laser pour casser le vert Ok Ok maintenant Prends le Sors le du De l'affichage Enfin pas de l'affichage mais De la vitrine Par contre fais attention C'est une antiquité Cet article dit qu'il faut que tu le places Tu places le bâton Directement au centre de la De la pièce C'est sûrement le pied d'estal Du milieu Place-li Place-li Clique juste sur le milieu du Pied d'estal Alors ça dit que Ça devrait Enfin il devrait y avoir une certaine forme de lumière Exactement à minuit 5, 4, 3, 2, 1 Enfin le bâton a disparu Est-ce qu'il est bugé Pardon On passe par là Des gardiens Il ne m'attaque pas Ah Approche Approche Nous n'avons pas vu de voyageurs Depuis Des 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 Depuis longtemps Alors Puis-je te demander Comment As-tu atteint notre Territoire J'ai J'ai utilisé le bâton de Créosi Je croyais qu'il était Enfermé dans un musée Depuis des années Comment l'as-tu L'as-tu reçu Je Tu l'as volé Nous n'acceptons pas les voleurs Dans notre contrée Tu ne sais pas avec qui Tu t'es foutu dans la merde Oui je suis dans la merde J'en prends de plein la gueule D'accord D'accord Ah d'accord Pour toi Mes flèches Oh mais Ma flèche Tu la veux Oui Tu veux la prendre Elles sont chiant C'est pas blâton Allez Je vais l'attaquer Au corps raccord Ce sera beaucoup plus pratique Putain Eh 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 Ah c'est bon Tu n'as pas compris Il n'y a pas d'échappe Qu'est-ce qui m'arrive Ah Gizmo Oh Gizmo Ah bah Cette fois-ci Il a une corne Ce n'est pas le cas Dans la première map Pas le temps De t'expliquer Il faut que nous partions Avant qu'il nous reprenne connaissance Je ne vais pas lui monter dessus Partons d'ici Ah c'est inversé Weirdo Donc type bizarre Have fun Bibliothécaire Ouais Je pense Qu'il faut remonter Le cours d'eau Non je ne peux pas tomber Bon On va remonter La rivière Maï Il y a un tournoi là-bas Encore une référence A la première map Ça n'a pas l'air très fluide Je ne sais pas pourquoi Par contre Ça ne se passe pas comme ça Ah je ne peux pas récupérer Le cacao Non Bon Je ne sais pas Ça n'a pas l'air fluide Pourtant Je ne sais pas Le jeu est très fluide C'est juste émouvant Qu'ils ne sont pas Je ne sais pas ce que c'était Ah c'était qui de mot Il est à nouveau mort Comme Kenny Hop La map aime pas trop Bon D'accord Je regarde bien Les deux côtés Du coup Oh Je pense qu'il faut revenir en arrière Bon Là on a les trucs à nouveau Mais à l'envers Ça Bon Bon Oh On On Not On Ah il reste des morceaux d'éponge Je ne sais toujours pas ce que c'est ça C'était peut-être des poulets C'est une serre pleuvage tout à l'heure Un processeur à 95% Bon de toute façon je vais bientôt Dès que j'ai fini ce rêve là Enfin j'arrête l'épisode Je redémarre le jeu Je pense que c'est peut-être ça D'accord Je suis à 28 minutes d'enregistrement Là j'arrête là Je vais tourner juste après le deuxième épisode Après avoir redémarré le jeu Et on se retrouve normalement dans 3 semaines Pour le deuxième épisode de Sleep 2 Sur ce A plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz